Je devrais être live, bonsoir à tous, toutes et à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Ah génial, tout va bien, tout se passe bien, super, ok très bien. Alors, comment s'est passée votre semaine ? Quelles sont les nouvelles ? Bonjour, bonjour l'Admirien, bonjour Liadors, bonjour AckRiger, génial, super. Bonjour à la modération, merci pour votre présence, c'est très très cool. Ça joue avec Dapnodes, ok, sans vidéo, ok, très bien, super, allez c'est parti. Alors, on va partir sur un plan classique pour cette émission. Très brèvement, je vais citer, énoncer les quelques titres qui ont animé la scène crypto sur les derniers jours. Peut-être parler de Mika, des différentes personnes, des différents fugitifs, les différentes trouvailles faites quant à l'activité sur Celsius avant l'arrêt des retraits, ce genre de choses. On peut faire une revue du marché, on peut aller sur Messari et consulter les différents projets et voir s'il n'y a pas quelques commentaires qui peuvent être faits. Et bien entendu, il y aura toujours cette couche d'interaction. Dès que vous avez des questions, que j'en relève, j'essaierai de réagir, de partager une idée, une opinion, etc. Et à la fin, session de questions-réponses, on essaye de faire rentrer tout ça dans une heure et demie, deux heures. Et voilà, je pense qu'on rentrera dans notre format ainsi. Alors, je n'y crois pas, je suis en live pour la première fois. Alors, c'est vrai qu'il y a des efforts qui doivent être faits depuis longtemps sur la communication autour des lives. Je change l'heure déjà chaque dimanche et j'annonce les lives systématiquement sur Twitter. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui a Twitter et en plus, parfois, je les annonce deux heures en avance, quatre heures en avance, parfois la veille. La seule chose sur laquelle j'essaye de faire des progrès, c'est sur les lives du jeudi. J'essaye d'avoir l'agenda booké un mois ou deux mois en avance et d'avoir un peu cette visibilité sur les prochains épisodes. Il faut absolument que je parte sur ce format pour l'émission du dimanche. Le truc, c'est que l'émission du jeudi, je peux la faire, Benoît peut la faire sans moi. C'est-à-dire que si je suis, admettons, dans une convention, une conférence ou autre, ce n'est pas grave, on peut maintenir la conférence. L'émission du dimanche, vu que je la fais pour la plupart du temps tout seul, je ne peux pas faire de... Voilà. Certaines heures sur lesquelles je donne un engagement peuvent changer parce qu'il y a des imprévus, parce qu'il y a des choses à faire. Et donc, c'est un peu plus problématique. Salut de Lisboa, salut Réauti, Réauti Kaype, etc. Samo de Crypto, hello Sam et la famille. Ok, voilà, ça fait très plaisir de vous voir. Génial. Merci d'Anoufi. Ok, merci d'Anoufi, d'Anoufi, d'Iphone de Twitch. Très bien. Alors, un petit calendrier Google partageable. Oui, ou un grand tweet, ou des messages sur Telegram, mettre en place le calendrier sur Twitch, ce genre de choses. En tout cas, très très heureux de vous retrouver pour cette émission. Dans un premier temps, je vais vous remercier à tous pour vos candidatures sur la bêta de NodeGuardians. NodeGuardians, c'est la chose que je construis en parallèle, dont je vous ai parlé à quelques reprises. En gros, pour faire très simple, c'est une sorte de jeu de rôle, de RPG, pour apprendre Solidity, qui dure une cinquantaine d'heures, on va dire, avec toute une couche de narration, de lore, qui rend la chose, on va dire, plus immersive. Et au-delà de ça, c'est un système d'infrastructure pour différents systèmes, enfin, différentes blockchains, on va dire, on valide différents réseaux, pardon. Voilà, on propose des validateurs, ainsi que des RPC endpoints. Donc, je tenais à vous remercier pour vos candidatures, toutes les personnes qui sont familières avec Solidity, les développeurs, mais aussi la communauté, ceux qui ne sont pas développeurs. Merci d'avoir respecté la règle et de ne pas avoir soumis de candidature sans être développeur. Pour la plupart, ça a été respecté. Et vraiment, je remercie du fond du cœur. Je vais essayer de valider un maximum d'applications. On ne peut pas valider les 100 ou 150 applications, parce que l'effort de suivi risque d'être trop complexe pour nous. On a des capacités qui sont limitées. Mais la version finale arrive très prochainement, le 31 octobre, pour être plus précis. Et j'espère qu'un maximum de vos candidatures ont été acceptées. Les réponses seront touchées demain ou après-demain. Si vous n'avez pas encore candidaté et que vous êtes développeur familier avec Solidity, je vous partage juste le lien une fois supplémentaire. Et puis voilà, si jamais le cœur vous en dit, vous êtes bienvenu dessus. J'espère que le produit vous plaira. La sortie arrive. Ça me fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Pour faire très simple, il y a une partie qui concerne les développeurs. En l'occurrence, c'est une partie qui permet aux gens d'apprendre Solidity et technique. Mais il y a aussi une partie du produit qui concerne les personnes dites non techniques. Par exemple, certaines personnes qui ont un intérêt pour, par exemple, je ne sais pas, qui veulent en apprendre plus sur un réseau particulier, comment set up un validateur, comment ce réseau fonctionne. On a aussi une partie pour proposer de l'éducation assez spéciale sur ces sujets-là, avec des infographies particulières. Une dimension vraiment, on a vraiment apporté une dimension particulière à la manière dont l'information est packagée. Et aussi, si jamais vous voulez déléguer chez nous pour soutenir nos efforts et bénéficier de l'inflation d'un réseau que vous aimez bien, vous exposez à celle-ci, pardon, vous pouvez déléguer sur nos notes. Ça nous fera très plaisir. Et bien sûr, ne pas oublier de déléguer sur plusieurs validateurs pour contribuer à la décentralisation d'un réseau. Il y aura aussi toute une suite de contenus gratuits sur différents sujets. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et plein d'autres surprises qui seront révélées au fur et à mesure qu'on touchera des releases. Une autre chose, très rapidement, je couvre certains titres de ce type-là, c'est important. La vente de Starknet CC à Lisbonne est lancée jeudi dernier, la troisième phase. Si vous n'avez pas réussi à obtenir un ticket, n'hésitez pas à me contacter sur Twitter. Je peux essayer de push quelques tickets par DM. Si vous êtes sur Lisbonne, bien sûr, vous avez vraiment pour projet d'y aller. Aucun problème pour proposer ça à la communauté, voire même avec une grosse réduction, il n'y a aucun souci, que vous soyez développeur ou non-développeur. Attention, Starknet CC, c'est pour tout le monde. Il y a un caton, un capture de flag, un capture de flag sur tout. Il y a des workshops pour les développeurs, mais il y a aussi des conférences, des panels, en anglais bien sûr, pour discuter de l'écosystème, parler de thèmes relatifs à la communauté, à la croissance du protocole, etc. La gouvernance, qui sont accessibles à tout le monde. Aussi des panels, des talks pour définir les bases, qu'est-ce qu'une preuve de validité, etc. Une grosse variété de contenus, j'espère que ça vous plaira. Et donc, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez des bases en anglais et que vous êtes intéressé par ces technologies-là, n'hésitez pas à nous rendre visite. Et vu que c'est un événement qui s'étend sur deux jours, je pense que, du moins je l'espère, je serai un peu moins dans le rush et je pourrais discuter avec un maximum d'entre vous sans avoir le feu aux fesses, sans être en train de recorder je ne sais quoi, ou préparer telle ou telle chose, configurer tel programme, ce genre de choses-là. Donc, très heureux de vous retrouver à Lisbonne aussi. Si vous n'avez pas chopé vos billets, n'hésitez pas à me contacter par message privé, je ferai de mon mieux pour répondre. Une autre chose, je vois une question de Julien KVC. Julien KVC. Sam, j'ai délégué mes minas sur ton node. Sais-tu en revanche le délai avant de toucher les premiers rewards ? C'est 21 jours une époque. Alors, Julien, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Mina. Je vais expliquer comment ça marche. Si vous avez délégué sur notre noeud Mina, merci, déjà dans un premier temps, il faut que votre stack soit délégué et immobilisé sur le wallet en question pendant plusieurs semaines. Une époque ou deux époques dans certains cas de figure, si je ne me trouve pas, une époque. Ce qui prend déjà presque un mois. Au-delà de ça, il faut que notre validateur arrive à trouver un bloc. C'est la chaîne la plus longue qui est canonique sur Mina. C'est du Nakamoto Like, etc. Et le problème, c'est que notre probabilité pour trouver un bloc dépend du poids que nous avons sur le réseau avec notre délégation, qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas non plus un des plus petits. On a une chance de trouver un bloc sur 10 000 blocs, voire deux, voire trois même. Et ça dépend aussi des performances de notre machine et de la chance. À chaque fois, sur les dernières semaines, je pense qu'on a tenté de produire deux ou trois blocs. Et pendant ces tentatives de production de blocs, qui sont très bien rémunérées à l'échelle de notre stake, on va avoir d'autres validateurs qui vont être en concurrence avec nous et qui vont essayer de trouver ce bloc. S'ils le trouvent avant nous, notre chaîne va devenir orpheline. On va dire qu'on parle de bloc orphelin. Et elle ne sera pas canonne. Et donc, notre balance, les gains ne seront pas pertinents, vu que ce ne sera pas la chaîne mainnet, la chaîne considérée. Le truc, c'est que ça prend un peu de temps. On n'a pas encore trouvé de bloc, à mon sens. Et une fois qu'on aura trouvé un bloc et que les récompenses associées au bloc seront dans le solde du validateur, on doit mettre en place un script pour distribuer au prorata de la stake de chaque délégateur les montants respectifs. Donc, il y a un peu de boulot, il va falloir être patient. Mais je vous donne ma garantie que si au bout de trois mois, personne n'a reçu de reward, il y aura le suivi tous les dimanches. Je ne vais pas disparaître. Je paierai de ma poche, en fait, les rewards que vous avez loupés parce que vous avez fait le choix de déléguer chez nous. En tout cas, l'infrastructure fonctionne. La machine overspect, tout marche très bien. Il n'y a pas de souci de networking ou autre. Elle valide. Enfin, elle marche bien. Mais c'est difficile. C'est un protocole qui n'est pas BFTC. C'est particulier. Donc, bref. Voilà. Donc, allez-y. Enfin, allez-y les yeux fermés. Avec plaisir. Je ne vais pas m'échapper ou autre. Faites-moi un suivi, un retour sur comment la situation évolue. N'hésitez pas à faire vos propres recherches. Mais si, en trois mois, on n'arrive pas à trouver de bloc, je ferai le nécessaire pour que la situation soit juste pour tout le monde. Voilà. Alors, sur Atom, ça devrait bien se passer, cela dit. Attention. Si vous déléguez sur le noeud Atom, et je n'ai pas envie de parler de tout ça parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas délégateurs et qui s'en foutent. Je suis désolé. Si vous êtes délégateur sur notre noeud Atom, normalement, les rewards sont bien payés. On loupe quasiment aucun bloc. Tout va bien. Il n'y a pas eu de double signing. Merci. Ça se passe. Voilà. Merci à tous, en tout cas, pour le soutien. Vous êtes formidables. Quel est ton feeling, challenge rencontré pour l'entretien de Node ? L'entretien de la machine, monsieur Michou, ou l'entretien d'embauche chez NodeGuardians ? L'entretien de la machine, ça dépend du système. Il y a des protocoles qui ont une documentation exhaustive, avec un client très facile à mettre en place. Là, je peux penser à Avalanche, par exemple, sans être développeur. En quelques manives, vous y arrivez. C'est vraiment le plus simple. Et après, il y a des systèmes un peu plus ésotériques. Il faut vraiment rentrer dans une secte. Il y a des trous dans la documentation. Certaines choses ne sont pas intuitives. Il faut connaître certains secrets, certains tweaks pour configurer la chose comme il faut. Je pense ici à quelques blockchains qui fonctionnent avec Tendermint. Il y a différents systèmes plus exotiques qui sont plus difficiles. s'il a approché. Mais oui, il y a un risque à déléguer ces atomes à un validateur. Alors, quand vous faites du staking, très bonne question, universelle. Quand vous faites du staking, le staking, en fait, c'est quoi ? Vous avez toutes ces blockchains qui sont des plateformes de contrats intelligents. Ethereum, Cardano, Solana, Avalanche, très bien. Ces blockchains-là, je vais prendre un petit moment pour faire des explications plus générales. Je ne le fais pas souvent sur ces émissions et ça me fait très plaisir. Du moins, je vais essayer de l'expliquer de la meilleure façon. Ces blockchains-là, comment elles fonctionnent ? On parle de systèmes distribués. Vous avez différents validateurs qui ne se connaissent pas. On a un environnement, une situation où tous les validateurs sont adversaires mutuellement les uns avec les autres. Et ils doivent avoir une coordination pour qu'on se mette d'accord sur la prochaine transition d'État. Qu'est-ce qui va se passer au prochain bloc ? Quels vont être les événements que l'on va prendre en considération ou non ? Et bien sûr, avoir une tolérance aux fraudes et tout ce genre de choses et aux défaillances techniques. Tous ces ordinateurs-là doivent se mettre d'accord. Pourquoi on parle de staking ? Staking, en fait, ça consiste à immobiliser des jetons Solana ou Cardano ou Avalanche que vous avez, qui sont souvent des unités de vote sur les systèmes distribués, aussi des unités de sécurisation, on va dire. Ça consiste à immobiliser ces jetons-là dans un opérateur, donc ce qu'on appelle un validateur, pour lui donner un certain poids de vote dans l'activité de consensus du système. En fait, dans les systèmes à preuve d'enjeu, on parle de preuve d'enjeu, proof of stake, Votre importance dans le réseau et dans la détermination de ce qui va se passer sur le prochain bloc est proportionnelle à la stake que vous avez, c'est-à-dire à la quantité de jetons que vous possédez, mais aussi à la quantité de jetons que certaines personnes vous ont délégués. En fait, on fait cette addition-là, on parle de déléguéité de proof of stake. Vous pouvez déléguer votre pouvoir de vote, de poids en gros, à un opérateur. Plus votre pouvoir augmente, plus souvent vos récompenses sont importantes parce que vous avez plus de chances d'être élu pour produire le prochain bloc. Sur un BFT comme par exemple Cosmos, votre chance d'être choisi pour proposer le bloc suivant est proportionnelle aux délégations que vous avez. Et donc, vous avez en gros des rewards qui sont proportionnels à votre stake, à différents modèles, plus exotiques les uns que les autres, mais souvent ça se ressemble. Et en gros, vous devez construire une relation de confiance avec les personnes qui choisissent de déléguer leur jeton chez vous. Qu'est-ce que vous devez faire en tant que validateur pour gagner cette confiance-là ? Eh bien, vous ne devez pas agir de façon malicieuse et vous devez bien communiquer sur vos opérations et participer à la gouvernance du réseau. Si vous allez ici, je vais aller sur Minscan. On va prendre l'exemple de Cosmos parce que c'est un exemple important à connaître. C'est un exemple cool, chouette, ça ressemble à plein d'autres choses, c'est un écosystème, c'est une grosse blockchain. Allez, c'est parti, on va prendre celui-là. Si vous voyez sur Cosmos, vous voyez ici tous ces validateurs. Certains validateurs sont opérés par des boîtes que vous connaissez peut-être, Binance, Coinbase, etc. Et puis après, vous avez les validateurs dits professionnels qui ne sont pas... Coinbase Custody, c'est professionnel aussi, mais vous avez des validateurs qui ne sont pas liés à des exchanges ou autres et qui font ça à deux métiers, qui proposent de l'infrastructure sur différents réseaux. Et donc, vous voyez ici un peu leurs statistiques. On voit l'up time. L'up time correspond à la disponibilité de cette machine. Si elle est up à 100%, c'est-à-dire que sur un ensemble de blocs mesurés, la machine a toujours répondu, a toujours voté sur les différents blocs, publié des attestations. Ça veut dire que la machine est connectée et fortement disponible. Vous avez après la share, donc le poids sur le réseau, ce qu'on appelle la voting power. Le système est le même pour tous les autres réseaux. Attends, ça, ça marche partout ailleurs. Vous avez la participation. Vous pouvez voir ici qu'on est à 0 sur 34. Participation à quoi ? À la gouvernance. Il y a ce qu'on appelle des propositions, proposals, qui sont partagées, publiées sur le réseau. Il faut faire ça avec parcimonie, parce que vous mettez des fonds sous séquestre pour publier un message, une proposition de gouvernance. Et si vous faites n'importe quoi, vous risquez d'être mal vu. Et après, vous avez des commissions. Comment choisir son validateur ? Eh bien, il y a différents critères et des sensibilités qui vont varier selon le profil du délégateur. Là, vous voyez que Coinbase et Binance ne participent pas à la gouvernance. C'est souvent même une pratique qui est sanctionnée sur certains réseaux. Mais dans le cas de Binance et Coinbase, c'est très délicat. Parce que Binance est en train de staker les jetons de ses dépositaires. C'est-à-dire, vous, vous avez des atomes sur Binance ou autre. Binance gère ces atomes pour vous, les sécurise. Et Binance, pour ne pas louper une quantité phénoménale de récompense, Binance take ces jetons sur son infrastructure. Parfois, vous ne touchez pas aux fruits de ça. Mais Binance ne peut pas se permettre de voter en votre nom sur telle ou telle proposition de nature politique sur l'avenir du réseau. Sinon, ce serait problématique. Après, sur Cosmos, si je ne me trompe pas, vous avez ce qu'on appelle un weighted vote. Vous pouvez faire un vote qui représente un peu l'humeur de vos délégateurs ou des gens que vous représentez. Vous pouvez voter 20% lui, 30% non, 40% abstention. Mais Binance n'a pas le temps de mettre un opérateur et de collecter le sentiment de millions de dépositaires pour faire les choses bien. Donc, il ne participe pas à la gouvernance. Et c'est un comportement que vous verrez souvent chez d'autres acteurs qui sont des exchanges centralisés comme Bit, Coinbase, etc. D'ailleurs, on voit des commissions qui sont prohibitives parce que Coinbase, c'est connu pour toujours mettre des produits. Voilà, c'est cher. Ce n'est pas vraiment le lieu idéal pour déléguer ces jetons. Et puis, le problème sur ces opérateurs-là, c'est que vu qu'ils ont une part de vote qui est importante sur le réseau et qu'il faut mitiger cet effet, réduire cet effet-là, les airdrops de différents projets ne concernent pas les gens qui délèguent sur ces machines-là. Donc, idéalement, sur des chaînes Cosmos et d'autres chaînes en règle générale, même sur Solana, choisissez des staking pools ou des opérateurs qui ne sont pas liés à de grosses entités centralisées. Sinon, vous risquez de perdre une éligibilité à des récompenses supplémentaires. Important. Important. Après, vous allez voir aussi que d'autres opérateurs qui ne sont pas des exchanges centralisés, comme par exemple, je ne sais pas, Certus One ou CoinOne Node, ont une quantité de participation, ou même NodeGuardian, ce qui est faible. C'est tout simplement parce que nous venons de rejoindre le réseau très récemment. Et donc, on ne peut pas voter rétroactivement, voter sur des propositions qui ont déjà été amendées, exécutées, rejetées ou acceptées. Ça ne marche plus. Donc, on n'aura pas ce bénéfice, ce crédit d'OJ d'avoir participé à la gouvernance depuis le début. Cosmos est live depuis 2019, si je ne me trompe pas. Bref, on compose avec ça, mais on peut voir que, par exemple, NodeGuardian a participé une fois sur 34 à la gouvernance. En ce moment, il y a une proposition qui est en cours. Vous la voyez ici. Voting period. Donc, on peut toujours voter dessus. Et vous voyez l'état de cette proposition. On a le proposeur, la date à laquelle, à un moment, la proposition a été émise. Et le contexte, qui est publié aussi sur IPFS, pour être gravé dans la roche. Vous pouvez toujours accéder à ça. Il y a toujours des traces. Vous voyez les gens qui sont impliqués derrière cette proposition. et ils ont mis 64 atomes sous ces caisses pour indiquer leur bonne intention et ne pas spammer le réseau. Donc, ils ont mis 1 000 dollars pour dire que, voilà, on est obligé de mettre ça sous ces caisses pour annoncer sa bonne intention et ne pas spammer la gouvernance. Donc là, on voit qu'ils veulent débloquer un budget de 20 000 atomes, donc 300 000 dollars ou 250 000 dollars, pour inciter des opérateurs à prendre part au testnet ayant pour vocation de tester l'interchain security testnet. La communauté va voter si oui ou non, c'est quelque chose qui leur semble, qui a du sens pour eux. Pour que la proposition soit canon et acceptée, il faut aussi qu'on atteigne un certain quorum, une certaine activité de gouvernance, 40% de la stake doit voter. C'est assez impressionnant parce que Cosmos, par rapport à d'autres protocoles DeFi, les chaînes Cosmos ont une activité politique, une activité de gouvernance qui est très haute. On a des taux de participation qui sont records sur des systèmes comme Cosmos. Alors que sur certains protocoles de finances décentralisées, on a des taux d'activité qui sont très faibles, même si aujourd'hui, des initiatives essayent de pousser ça, d'améliorer ça en proposant par exemple des places de marché pour échanger des votes, sur différentes plateformes DeFi, le poids de gouvernance. Donc si vous avez des jetons qui dorment, vous pouvez les faire travailler en les mettant dans des pools, dans des licouilles de locker, et après, votre poids de vote sera offert au plus offrant, et on peut faire un peu toute cette logique de bribering, de corruption, etc., qui est super intéressante, même si assez controversée. Et c'est comme ça qu'on peut aussi éduquer certaines personnes l'existence de la gouvernance, ses implications, etc. Mais il y a tout un marché qui se forme. Là, dans Cosmos, il n'y a pas vraiment d'incentive économique direct, mais les gens s'intéressent à cette gouvernance-là. Donc là, vous voyez qui a voté oui, qui a voté non, les votes des validateurs, qui a voté oui. Donc là, vous avez tout qui est présenté ici. Vous avez après le RH, la nature de la transaction, ce qui s'est passé, c'est super intéressant. Et donc, vous avez normalement le devoir, en tant que validateur, de participer à cette gouvernance, idéalement. Après, si vous êtes un fonds d'investissement, et que vous gérez vos propres fonds, etc. Après, ça vous regarde. Vous ne voulez pas participer à la gouvernance pour des raisons légales aussi. C'est très complexe. Il y a une affaire avec la plateforme qui a un peu suivi BZX, au KIDA, au je ne sais plus quoi, et qui concerne les Sixtinzi. Du coup, ils ont délégué leurs jetons à des universités américaines pour éviter. Enfin, c'est un délire. En gros, vous voyez que les précédentes propositions ont été, par exemple, acceptées, rejetées, etc. Elles peuvent être rejetées avec veto. Et donc là, on se lâche la personne qui a publié la proposition. C'est les troupes absurdes. Et puis après, voilà un peu comment ça se présente. En gros, vous choisissez un opérateur, vous déléguez. Vous déléguez vos jetons, vous déléguez votre pouvoir de vote. Quelle est la tâche de cet opérateur ? Quel est le risque si on délègue un validateur ? Ce validateur peut être peu disponible, il peut louper des blocs. ça, ce n'est pas un problème sur Cosmos. Si vous loupez une centaine de blocs sur 10 000 blocs, ce n'est pas quelque chose qui est sanctionné. Et l'opérateur peut être en panne pendant plusieurs jours. Et donc, dans ce cas-là, il va être jailé, il va être mis en prison. Donc, s'il est jailé, parce que le système est en panne pendant plus de 12 heures ou 16 heures, vous ne générez plus de récompense de blocs. Et donc, toutes les personnes qui ont choisi de déléguer chez vous ne recevrent plus de récompense de blocs. Et vous finissez dans l'inactive Validator Set. C'est une situation que vous voulez éviter. Donc, il faut que votre validateur maintienne, surveille ses nœuds, on parle de monitoring de façon efficace, et des alertes pour intervenir très rapidement sur la machine en question et la redémarrer ou mettre à jour le client ou corriger la machine, bref, pouvoir intervenir rapidement dans un délai qui est très court en cas de défaillance technique. Il faut que l'opérateur s'intéresse aux différentes versions du protocole qui sont publiées, ou différentes updates ou différentes activités relatives au protocole. C'est comme ça qu'on évite ce genre d'incident et on évite de finir en prison. Ensuite, vous avez la pire des choses qui arrivent sur les systèmes distribués, enfin en POS. Le slashing, en fait, quelqu'un me pose la question, c'est juste quand le protocole, c'est au niveau du protocole, quand le protocole vous sanctionne parce que vous avez un comportement qui est malsain, on va dire, pour le système. Donc, si votre machine n'est pas suffisamment disponible, plus de 12 heures ou 16 heures consécutives sur Cosmos, on parle de 10 000 blocs, eh bien, vous pouvez terminer, slasher, enfin, oui, voilà, votre validateur est en prison et il ne participe plus au consensus. En plus, 0,01% de tous les fonds délégués sur votre validateur seront burnés et ça comprend aussi les fonds des personnes qui ont délégué chez vous. Donc, ça veut dire que 0,01% de votre argent, si vous avez mis 1 000 euros sur la machine, on vous prend 10 centimes. Ce n'est pas terrible, ce n'est pas cool, mais il y a pire. La pire des choses qu'un validateur peut faire, c'est du double signing. En gros, pour faire très simple, sur chaque bloc, dans la blockchain, par exemple, Cosmos, sur chaque bloc, les validateurs doivent voter jusqu'à qu'un certain quorum, un certain ratio d'activité est atteint. On va le formuler comme ça. Vous avez des commitments, des pré-commits et là, vous avez les blocs qui s'affichent. Ce que vous voyez là, ce n'est pas les blocs, c'est les blocs précédents. Vous voyez qu'il y a un bloc toutes les 6 secondes. À chaque fois, vous avez un proposeur, donc un validateur qui propose un bloc. La chance d'être proposeur dépend de la stake que vous avez et tout le monde dans un délai de quelques secondes doit pouvoir voter, gosser, partager son opinion à tous les validateurs et se mettre d'accord sur la condition d'un bloc. Vous pouvez voter oui ou non. Donc, vous signez, vous avez une clé, un objet cryptographique qui permet d'authentifier la signature que vous faites sur chaque bloc. Dès qu'un bloc est proposé, vous dire si oui ou non c'est de la merde ou pas, si ça ne vous plaît pas. Et pour authentifier à votre participation sur le réseau ou vous signez. Vous avez une clé privée, donc il y a un process crypto, voilà, il y a une signature qui vous permet d'authentifier à votre action. Si vous faites du double signing pour, dans l'espoir d'avoir deux fois plus de récompenses, le protocole va vous allumer cosmiquement pour le cas de Cosmos et plein d'autres. Le double signing, qu'est-ce que c'est ? C'est si vous avez deux instances de validateurs qui ont la même clé qui signent un bloc. Si vous signez deux fois avec la même clé un bloc dans l'espoir d'avoir deux fois plus de rewards ou d'extraire plus de valeur du réseau, le protocole vous allume parce que c'est facilement vérifiable, ce genre d'activité sur le réseau. Donc on va voir que vous avez tenté un double signing et dès que le protocole détecte ça, votre machine est tombstone, donc elle est jailée et mise en... Elle est décédée. En gros, elle ne peut pas revenir sur le réseau, vous devez avoir ou tenir une autre clé, vous ne pouvez plus participer au réseau. S'il y a du double signing, c'est 5% de toute la valeur qui est dans le nœud qui est détruite. Si vous avez 100 millions de dollars sur votre nœud, ce n'est pas que les vôtres, c'est ceux de vos délégateurs qui vous ont fait confiance, et bien 5 millions de dollars partent à la poubelle. Donc si vous avez mis 1000 euros, là, c'est 50 euros que vous perdez parce que l'opérateur que vous avez choisi a fait du double signing. Le double signing n'est pas un événement anodin. Alors, ce n'est pas quelque chose de commun, mais ça arrive. Ça arrive dans des tests nets. Quand ça arrive dans un test net, ce n'est pas grave, mais quand ça arrive en production sur un main net, c'est très grave. Et souvent, le double signing n'arrive pas parce que les gens sont de mauvaise foi ou ont envie de faire des trucs malicieux ou faire n'importe quoi. Non, non. Le double signing arrive parce que les infrastructures qui sont mises en place pour avoir une disponibilité maximale sont défaillantes. En fait, ce n'est pas de la mauvaise foi. Si vous tapez, par exemple, post-mortem, cosmos double signing, on parle de post-mortem. À chaque fois qu'un opérateur, un bon opérateur, normalement, en cas de downtime trop long ou de gros événements ou de double signing, il doit communiquer avec ses délégateurs et leur donner ce qu'on appelle un post-mortem pour expliquer ce qui s'est passé. Là, on peut voir, par exemple, que sur le cosmos hub 3, cette itération du main net, je ne sais pas, il y en a un que je connais qui s'appelle Blockscape. On peut voir, voilà, validateur update de double signing incident. C'était il y a deux ans. Blockscape, qui est toujours validateur aujourd'hui, avait une sorte de script, enfin, un système, un programme en Golang qui allait vérifier l'état. En fait, ils ont deux machines. Ils ont un le cosmos dans un data center, par exemple, je ne sais pas moi, un petit lors privé à Prague et une autre machine de secours qui ne dépend pas du même grid électrique, de la même source d'Internet qui est hébergée à Bratislava, j'ai n'importe quoi. Leur système, qu'est-ce qu'il fait ? Il écoute si la machine à Prague répond, si elle est active et s'il voit que la machine à Prague ne répond pas, il doit déclencher une action de façon autonome qui consiste à stopper la machine à Prague et injecter les secrets sur la machine par exemple qui est à Bratislava, activer la machine qui est à Bratislava. La machine qui est à Bratislava tourne, mais le signer, c'est la partie qui publie les attestations, qui a la clé privée, est désactivé. Tu ne peux pas faire tourner deux signers simultanément, sinon ça fait du double signing. Le signer, il est désactivé. À partir du moment où il voit que la machine à Prague ne marche plus, il va activer le signer sur la machine à Bratislava et la machine à Bratislava devient la machine de validation parce qu'elle signe désormais. Mais ce qui s'est passé ici, si j'ai bien compris, c'est que le bout de code qui est censé mesurer cette liveness sur la machine 1, il a merdé. Il a mesuré quelque chose. Voilà, il y a eu, ça arrive. C'est quelque chose de sophistiqué, c'est un effort de validateur professionnel en l'occurrence. Le truc a mal mesuré le comportement de l'infrastructure 1 et a activé l'infrastructure 2, le signing sur l'infrastructure 2 et a généré un événement de double signing. Et là, c'est 5% de la stake qui disparaît. Ça arrive juste pour ce genre de raison, même chez les plus grands. Chez Staking, par exemple, ils ont eu un événement de double signing sur Ethereum, sur Ethereum 2. et donc, ils expliquent qu'en ce genre de... February 2 is to double signing. Stake chase technical performance over double signing robustness and that's not a good trade-off. C'est vrai que pour paraître en fait parfait en tant qu'opérateur de staking et vraiment être à la pointe de la pointe de la pointe, que vous voulez avoir très peu de blocs manqués, un très bon networking, une très bonne statistique de disponibilité, de très bonne performance et en plus, vous voulez avoir la meilleure sécurité, la meilleure gestion des secrets, etc. plein de choses, même si ça n'a aucune implication sur les récompenses de vos délégateurs. C'est une histoire de prestige, une histoire de professionnalisme, vous voulez bien faire les choses. Sauf que cette volonté de trop bien faire les choses, à partir du moment où vous rajoutez des dépendances et des automations dans la conception de votre infrastructure, eh bien, il y a toujours une chance que ce petit script, ce petit code que vous avez conçu, qu'un des opérateurs dont vous dépendez commette une faute. et à partir du moment où un des maillons de la chaîne fait n'importe quoi, si vous avez deux programmes concurrents de validation qui tournent et que vous jouez sur le fait que l'un signe et l'un ne signe pas, par exemple, sur ce type de structure, eh bien, vous pouvez très facilement finir en double signing et donc, le métier de validateur et si vous faites une mauvaise aussi, une mauvaise, je ne sais pas, une mauvaise ligne de code en terminale, vous oubliez dans votre terminal d'insérer la bonne chose, vous bootstrapez un truc un peu n'importe comment, vous faites un très short signing mal configuré, vous faites n'importe quoi avec Horcrux sur Cosmos, vous pouvez avoir des répercussions qui sont désastreuses et ça va vous affecter vous et aussi les personnes qui vous font confiance, tout le monde va perdre de l'argent. donc voilà un peu les risques qu'il y a si on délègue sur un validateur. Principalement, deux cas, le double signing, lourdement sanctionné et le, comment ça s'appelle ? La faible disponibilité, c'est-à-dire un downtime de plusieurs heures qui n'est pas arrangé. Sur Cosmos, il y a une tolérance, on peut louper des blocs, ce n'est pas grave, mais si vous êtes down pendant plus de 16 heures, ce n'est pas bien. Sur d'autres systèmes, par contre, à chaque fois que vous loupez un bloc, vous loupez votre loot, votre argent. Et là, il va falloir favoriser la disponibilité du nœud. Et là, c'est un autre challenge. Donc, pour chaque réseau, l'approche est différente. Si vous êtes validateur sur Cosmos, vous devez avoir des configurations, des méthodologies, des automatismes, un comportement qui est différent, mais si vous faites ça sur Solana ou Apto, ce suit, les enjeux sont différents, les challenges ne sont pas les mêmes, la méthode n'est pas la même, même si les principes dans l'ensemble se ressemblent, les conditions sont différentes. Le slashing peut aussi arriver sur des trucs comme Accelar. C'est la même chose si vous n'êtes pas disponible, si vous faites du double signing. Et ces réseaux-là, vu qu'ils ont leur subtilité, ils sont méchés à d'autres RPC sur d'autres blockchains. Si vous faites passer les messages de façon inefficiante, ou vous n'activez pas certains composants de votre validateur, comme l'interopérabilité, le module d'interface entre les blockchains, de communication, et qu'il n'est pas activé pour trop longtemps, vous ne l'avez pas mis à jour, vous l'entretenez mal, vous n'avez pas atteint un certain niveau de flux, par exemple, je ne parle pas de Accelar, mais d'autres blockchains, vous pouvez aussi vous faire slasher. Donc, c'est très complexe. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, j'espère avoir répondu à la question. Une autre chose aussi, il y a un risque à déléguer ses atomes à un validateur. Si le validateur se fait péter sa machine dans laquelle il y a ses secrets, donc son remote signer, par exemple, je n'en sais rien, si quelqu'un arrive à avoir les clés du royaume sur cette machine-là, eh bien, il peut arrêter le validateur, il peut unbonder le validateur, il peut faire n'importe quoi, il peut voler des fonds. Et là, c'est un problème de sécurité. Donc, en tant que validateur, vous devez aussi garantir la meilleure sécurité, résister aux attaques des DDoS en mettant, par exemple, je ne sais pas, des Sentry Nodes. Vous devez avoir une bonne gestion des secrets. Si vous faites du bare metal, vous devez protéger votre serveur de la meilleure façon. Si vous opérez du cloud sur une machine partagée, il y a certains avantages et d'autres défauts avec lesquels vous devez composer. Mais bref, c'était la petite demi-heure staking. C'est un sujet qui me passionne. Donc, très heureux de répondre à vos questions. Pour en revenir très rapidement aussi à l'activité de délégation, vous pouvez déléguer chez un opérateur si ça vous plaît ou même un podcast, un Zéro Knowledge podcast, je suis sur une communauté. Et vous pouvez aussi déléguer sur plusieurs opérateurs simultanément. Et dans l'idéal, il faut choisir des opérateurs dont la délégation est faible pour avoir une distribution qui est idéale du pouvoir de vote entre les différents acteurs. Après, le problème, c'est que si vous déléguez sur un nœud qui est en bas de peloton que vous ne connaissez pas très bien, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ou comment les choses se passent dans les coulisses, vous acceptez aussi un léger risque de défaillance sur le plan technique ou de défaillance comportementale, même si c'est un risque qui est très faible. Vous devez faire vos recherches et savoir comment les gens procèdent. Donc, il y a plein de trade-off, de compromis à faire et c'est super fascinant. C'est super fascinant. Et donc, grâce à ça, grâce au staking, vous récupérez des rewards sur le réseau. Par exemple, sur Cosmos, il y a une inflation de 12%, mais vu que ce n'est pas tout le monde qui stake, ce n'est pas toute la supply qui est stakée, l'inflation effective s'approche des 20% et plus il y aura de gens qui stake, plus le pourcentage mesuré sera faible, le pourcentage que l'on en tire sera faible. Ce n'est pas l'inflation qui varie, l'émission est la même, mais selon la quantité d'acteurs qui souhaitent récupérer cette émission, le rendement mesuré diffère. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est les commissions. En fait, les commissions, c'est ce qui va déterminer ce que vous récupérez à la fin. Par exemple, si vous avez 20% d'APY, d'inflation sur un réseau arbitraire, Coinbase prend 20%. Donc, votre vrai APR, c'est 16%. Donc, ça, c'est ce que Coinbase vous taxe pour faire le service de vous représenter à l'échelle du réseau et participer au consensus. D'autres providers vous proposeront 2%, 5% comme nous, ou 10%, ou 15%, 5%. Et c'est ce que l'opérateur prend pour maintenir l'infrastructure. Alors, vous avez des validateurs qui font du zéro-fi. C'est une technique pour gravir les échelons dans le réseau. C'est très bien, ça a le mérite d'exister et moi, je suis pro-free market. C'est une stratégie qui est intéressante parce qu'elle implique de mobiliser du capital pendant plusieurs années à ce que faire tourner un e-cosmos, payer la bande passante, payer le storage, payer l'humain si vous ne faites pas ça vous-même par exemple pour gérer ce genre d'infrastructure, ça a un coût. Ça peut parfois dépasser, bref, c'est des milliers d'euros par an, voire même plus de 10 000 euros par an. Vous pouvez accepter de faire une croix là-dessus jusqu'en 2025, mais après, vous activez les commissions et vu que vous avez des millions d'atomes qui sont délégués chez vous, vous récupérez un pourcentage sur des dizaines de millions d'euros immédiatement. Donc, vous vous remboursez très rapidement parce que vous allez récupérer des dizaines de milliers d'euros par mois. C'est une stratégie qui est super intéressante. Donc, voilà, vous pouvez composer de la façon qui vous arrange et là, vous avez les différents taux qui sont appliqués. Les taux, en fait, existent parce que les validateurs doivent payer leurs frais hardware, leurs frais de machine, de réseau, etc. Donc, sur tous les réseaux, vous avez une inflation de base sur tous les réseaux POS, cette inflation est nécessaire pour inciter économiquement des validateurs à prendre, à sécuriser le réseau et à participer au consensus de ce dernier, à lui apporter, voilà. c'est nécessaire pour donner une incitation à ces gens-là, pour que les gens s'emmerdent à mettre en place la machine, à surveiller cette machine, etc. C'est beaucoup de coûts, hardware et des coûts humains et donc, il doit y avoir cette distribution de jetons pour qu'au fil de l'eau, les opérateurs vendent leurs jetons pour offset les coûts qu'ils ont engagés pour participer pour tout le process. Et le vrai challenge, c'est quand vous êtes un réseau émergent, que vous n'avez pas beaucoup, un instant, quand vous êtes un réseau émergent et que vous n'avez pas beaucoup de, vous avez un token qui a peu de valeur, qui est sans valeur, donc vous avez, voilà, personne ne s'intéresse à votre token, que votre nœud, votre client, il coûte cher, donc pour faire tourner un nœud sur votre réseau, il faut payer 1000 euros par mois, mais que votre inflation, vos rewards, ça vaut peanuts parce qu'il n'y a pas de liquidité. Là, vous allez avoir du mal à attirer des opérateurs et ça peut vous mettre dans un, ça peut vous mettre dans une situation assez précaire en tant que blockchain, on va dire. Voilà, je vois quelques questions, tu ne fais pas tourner un node comme ça, tu es dans le job, ça semble facile pour toi, ce n'est pas le cas pour tous, mais ravi de répondre aux questions sur le sujet, si c'est dans mes gonds, bien sûr. Pourquoi utiliser un node avec une commission de 100% ? Alors, en fait, ce node de Kraken a une commission de 100% pour que personne ne délègue dessus. En fait, Kraken gère les fonds de ses clients sur ce nœud-là et récupère en fait les 100% de commission pour les redistribuer aux personnes qui ont choisi de faire du Kraken staking, du staking sur Kraken. Kraken est un gros opérateur dans le monde du staking, donc ils ne veulent pas impliquer des acteurs externes à ceux qui délèguent directement, qui déposent des fonds directement sur leur exchange centralisé. Des exemples de validateurs Cosmos que tu considères safe. Je considère que la plupart des validateurs sont professionnels, on distingue deux ou trois types d'opérateurs, les fonds d'investissement et les exchanges, les validateurs dits professionnels de métier qui ne font que de la validation comme par exemple Steakfish ou DSRV ou Figment et les validateurs communautaires comme CryptoCito ou plutôt Steakcito, Steaklab, Imperator qui font aussi du super boulot de façon pro. Après, il y a des validateurs qui sont juste communautaires, un peu moins pro ou qui directement font appel aux services de professionnels pour offrir des performances comme Zero Knowledge validateur qui commissionne, qui paye un expert, qui délègue le travail de maintenance des infrastructures à Corus One ou à d'autres boîtes et qui embauchent aussi des gens pour faire le job pour eux. Donc, il y a différents profils, on va dire. Des exemples de validateurs que je considère safe, tous les gens qui ont... Alors, ceux qui opèrent depuis plus d'un an de toute façon sont safe à mon sens même s'il y a toujours un risque à prendre en compte. Les validateurs en France comme Club, comme Steaklab, comme Imperator, discutant avec eux on va dire régulièrement sont des gens qui sont super compétents et sont safe. Je me vois mal dire on est safe, etc. Mais bon, on s'intéresse beaucoup à ce qu'on fait. On a des ingénieurs qui sont développeurs de métier qui surveillent le cas pour notre infrastructure. Donc, on est aussi confiants quant à ce qu'on fait. Je ne vais pas vous dire gauche et nous on est des pros, etc. Restons humbles. Mais on aime bien ce qu'on fait. Ensuite, il y a tout ce qui est BlockDemon, etc. Tout ce qui est Paul Katchou, tous les gens qui sont impliqués dans l'écosystème, qui provident des snapshots, qui créent du tooling, etc. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Il y a des teams de développement après comme Inclusion qui contribuent directement en Cosmos Hub, qui sont des gens avec de fortes aptitudes techniques. On peut faire confiance à ces opérateurs-là. Et j'aime bien les staking providers qui ont cette transparence, qui sont actifs sur les différents réseaux, qui communiquent sur leurs activités. Ils ont un self-bounded value qui est énorme. Ils ont délégué 16 millions de dollars sur leur propre nose, ce qui veut dire que le double signing, s'ils le font, ils se flinguent eux-mêmes. Money Talks, comme on dit. Et en fait, ils ont une architecture qui est bien décrite, qui est super intéressante. Et ils communiquent très bien sur les différents outages qu'ils ont. Donc, c'est du travail ultra professionnel. Et donc, voilà. Ça, c'est Rockstar. Il y a plein de validateurs qui font ça aussi. Peux-tu nous en dire plus sur le DevNet et TestNet d'Aptos et Martial Wallet ? Merci pour ton savoir. Alors, merci à toi. Je n'ai pas... Alors, qu'est-ce que... Quel aspect en particulier je peux traiter sur cette question-là ? Que penses-tu d'Acceler ? C'est très bien. Ça fonctionne. Ça fonctionne pour le moment. Et ça n'a toujours pas... C'est un bridge qui n'a toujours pas été exploité. Donc, bravo à eux. Le problème aujourd'hui avec les systèmes qui permettent de faire passer des jetons d'Ethereum vers Avalanche et inversement, c'est que souvent, leur design implique des honeypots, des pots de miel, donc des choses qui attirent des acteurs malicieux pour récupérer la valeur. En gros, la liquidité et les swaps cross-chain sont garantis par de l'immobilisation de valeur dans différentes blockchains. À mesure que vous ajoutez des blockchains, la surface d'attaque sur le protocole cross-chain augmente. Donc, si vous faites un nouveau déploiement, vous ajoutez votre smart contract sur Evmos, sur la BSC, etc., vous augmentez systématiquement votre surface d'attaque. Surtout si, en plus, votre contrat a des modifications spécifiques à la blockchain en question ou est dans un autre langage de programmation, votre surface d'attaque augmente parce que tout contrat n'est pas parfait même s'il est audité par les plus grands experts. On a vu ce qui s'est passé avec Nomad, c'est désolant, 200 millions de dollars partis en fumée et quelques dizaines de millions qui ont été récupérés. Le problème, c'est que la plupart des breaches fonctionnent de cette façon-là. On immobilise de la liquidité et après, on vrape ou on envoie, etc. Et puis, il faut mettre des incentives pour que les gens immobilisent leur liquidité. Donc, il faut leur payer quelque chose en jetant de gouvernance ou en fise sur les transactions. Sinon, les gens n'ont pas envie d'immobiliser leur liquidité pour que votre système cross-chain marche. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc là, on parle de système avec Honeypot et la TVL varie. Par exemple, Acceler, c'est 80 millions si je ne me trompe pas. Layer 0, c'est 500 millions, etc. Il y a différents bridges qui existent, Hop, Connect, etc. Et après, il y a de nouvelles architectures qui arrivent qui n'impliquent pas de Honeypot. Moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est des bridges. Des bridges, il n'y a pas de jetons ou autres, qui a proposé une nouvelle architecture pour leur distributed liquidity network qui permet à n'importe quel contrat intelligent arbitraire sur n'importe quelle blockchain de se plugger au contrat des bridges existant sur différentes chaînes. Et en gros, sur des bridges, ce qui se passe, c'est que vous êtes un protocole comme Aave, vous voulez faire passer de l'argent d'une blockchain A et une blockchain B. Votre contrat call le contrat des bridges. Donc, on a un passage de message qui se fait. Le contrat des bridges va communiquer avec les validateurs des bridges pour faire passer des messages d'une chaîne à une autre. Et en gros, ce qui se passe, c'est que vous indiquez votre intention de faire passer de l'argent du blockchain A et du blockchain B. Et n'importe quel acteur peut répondre à cette opportunité, un market maker, n'importe quelle personne qui s'enregistre pour prendre part à ce process et réaliser en fait le swap et récupérer ses fils dessus. Et donc, il y a une concurrence qui est faite entre tous les opérateurs pour qu'on settle en fait votre trade. Donc, si on a un market maker qui a la liquidité sur Avalanche et sur Arbitrum, par exemple directement, il va prendre cette opportunité, répondre au contrat, au call de façon opportuniste et récupérer les fils. Et donc, la responsabilité est liée à l'opérateur qui prend part en fait à ce swap. On n'a pas d'immobilisation de liquidité permanente et il y a moins d'incentives à déployer pour maintenir la liquidité. Et là, ça rélaille beaucoup plus sur un système de passage de messages très efficace. Il y a d'autres risques qui existent sur ce genre de système. Le contrat de bridge peut être hacké. Très bien, mais il n'y a pas grand-chose à voler dans le contrat de bridge lui-même. Et les validateurs peuvent aussi être corrompus et il peut se passer des choses curieuses. Mais on réduit tout de même un vecteur d'attaque et c'est intéressant de voir qu'il y a de nouveaux designs de bridge qui se développent, qui existent à mesure qu'on avance dans le temps. C'est très rassurant. Pourquoi stacker du AXL ? Eh bien, en fait, si tu as investi dans l'ICO d'Axelar il y a un an, vous, je tutoie, si vous avez investi dans Axelar, vous avez un dollar de coût par jeton, il me semble. c'était en plein bull market, la valo c'était un milliard de dollars. Aujourd'hui, vous avez le choix. Vous pouvez récupérer votre investissement partiellement, récupérer 90% de ce que vous avez investi ou vous pouvez vous dire que AXLAR a une marge de croissance, qu'on n'est pas loin du bottom ou qu'on est au bottom et qu'au prochain bull market, AXLAR n'aura pas une valorisation diluée de un milliard, mais de 10 milliards ou de 25 milliards. Et donc, dans ce cas-là, vous ferez fois 10 ou fois 25 sur votre investissement. Et en attendant que ce scénario se produise, vous pouvez vous dire je ne vais pas juste laisser mes jetons Axelar dormir, je vais participer à la sécurisation du protocole et déléguer mes jetons Axelar à différents acteurs. Ce qui va vous permettre de récupérer entre 10 et 20% de jetons par an en laissant dormir vos jetons sur un staking provider qui représente vos intérêts que vous appréciez. Voilà l'intérêt de staker du Axelar. Vous exposez à l'inflation d'un protocole sans mettre en place l'infrastructure vous-même qui souvent est très technique et qui nécessite beaucoup de forces humaines, hardware, etc. C'est pour ça qu'il y a du staking. Contribuer à la sécurité du réseau et recevoir une récompense pour ça en attendant un événement de sortie qui... Bref, voilà un peu le concept. Ça coûte cher un node chez Cosmos ? Alors la question à géométrie... En fait, un node chez Cosmos, vous pouvez le faire tourner dans un bare metal à 400 euros chez OVH, 300 euros, 500 euros par mois. Après, il faut savoir le faire tourner. Ce n'est pas le truc le plus simple à mettre en place. Il faut mettre en place ces... Si on n'est pas, par exemple, DevOps de métier, il faut mettre en place ces centuries, son threshold signing, etc. S'assurer que tout marche bien. Et en fait, pour récupérer des récompenses sur Cosmos, vous devez être dans le top 175 des validateurs avec votre stake délégué. pour arriver dans le top 175, il faut que vous ayez soit 1 million de dollars en fonds propres ou que vous receviez 1 million de dollars de délégation pour rentrer dans le quorum, dans le set qui est récompensé pour participer au consensus du protocole. Donc, ça implique une mobilisation de capital qui est forte. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir 5000 nœuds qui participent au consensus ? Eh bien, par souci de performance. Si vous avez un système distribué et que vous avez 175 validateurs qui doivent voter sur chaque bloc que l'on propose, rappelez-vous, il y a des blocs qui sont proposés et on vote sur leur validité ou on la rejette. Il faut qu'en 6 secondes, 175 validateurs puissent bavarder entre eux et se mettre d'accord sur un état. Plus vous étendez le validateur 7, vous passez de 175 à 200, de 200 à 250, 250 à 300, plus de nouveaux problèmes se posent. Il faut que deux tiers des validateurs au moins puissent participer en 6 secondes et il faut qu'ils le fassent en 6 secondes. Plus vous ajoutez des opérateurs, plus le temps de coordination est fort. Si vous avez 5000 ordinateurs qui doivent se pinger mutuellement, distribués partout dans le globe, ça devient un challenge technique, ça a des implications en bande passante et en performance qui sont fortes. C'est pour ça que dans le système distribué, on a soit des systèmes de rotation comme sur Say Network où vous avez 250 validateurs dans le test net et on en prend 50 qui font le validateur 7 et on alterne par cycle, par époque, il y a 50, puis on reshuffle, puis on reprend 50, puis on reprend 50, puis on reprend 50 pour augmenter l'inclusion. Soit vous avez des limites qui sont définies, c'est 200 validateurs, vous vous démerdez pour être dans le top 200. Soit vous avez des systèmes d'élections alléactoires et après, si vous avez un validateur avec une stake trop petite, vous perdez presque votre temps parce que vous avez très peu de chances de créer un bloc ou d'être choisi comme proposeur de bloc. Par exemple, sur Mina malheureusement. Il y a différents mécanismes qui peuvent être mis en place, mais le problème c'est que pour être dans le top 175, il faut des fonds, mais Cosmos est obligé de composer comme ça. Dans un monde idéal, il n'y aurait pas de limite à ce set, mais pour des raisons techniques, c'est lié à Tendermint aussi, aux performances de Tendermint, de dissémination. Tendermint, pour l'instant, a du mal à partager ces infos dans le laps de temps donné. Sur des blockchains dites de nouvelle génération, il y a de nouveaux moteurs de consensus qui sont beaucoup plus performants et qui peuvent broadcaster des messages à des milliers de validateurs en moins de deux secondes. Mais ça a aussi d'autres implications en termes de sécurité, en termes de coût, en termes de, en termes de, et en termes de puissance du validateur. Vous pouvez avoir des blockchains très performantes. Si vous demandez au validateur d'avoir 64 cœurs logiques, 300 gigas de RAM, 10 Tera et une bande passante de 10 gigas minimum, vous pouvez avoir des performances encore plus fortes et vous permettre certaines choses, mais ça va un peu contre l'idéal de décentralisation. Alors, Hello Axelar, c'est plus qu'un bridge. Oui, on peut build des applications cross-chain sur Axelar. Alors ça, c'est des applications en sécurité ou autre, mais vous pouvez déployer par exemple votre protocole d'options ou autre et le rendre disponible sur toutes les blockchains où Axelar est plugé et faire en sorte que des gens qui sont sur, vous pouvez rendre en fait, vous pouvez bénéficier d'une liquidité, vous pouvez rendre votre application disponible sur différentes blockchains arbitraires et bénéficier d'une liquidité qui est centrale. En fait, c'est super intéressant. Pareil avec Wormhole, vous avez ce genre de système où vous pouvez construire des applications cross-chain et rendre votre application en un déploiement accessible sur de multiples blockchains simultanément et donc ne pas avoir à déployer individuellement sur chaque blockchain et avoir de la liquidité fragmentée. Vous pouvez avoir une liquidité dans une seule localisation mise à disponibilité dans plusieurs blockchains avec toutes les implications et les risques de sécurité que ça implique. Avec les derniers incidents, la réticence est forte sur ce genre de design, mais c'est le futur sur le papier. Sam a un avis sur Stargate. Le penses-tu safe ? Comment évaluer la valorisation future du token de ces types de bridge ? Évaluer les valorisations, c'est complexe. As-tu dit alors ? La valorisation des bridges Stargate ? Pour l'instant, ça n'a pas été exploité. Il y a 500 millions à voler. La team est sûrement très compétente. Ça a été audité à de multiples reprises. Mais vu que c'est un design nouveau, ce n'est pas un système hub and spoke, donc c'est des payloads qui voyagent de blockchain en blockchain. Il y a peut-être de nouveaux hacks qui sont possibles, qui peuvent sortir de nulle part. Il y a des incitations économiques qui sont fortes à hacker ce genre de système parce qu'il y a des centaines de millions de dollars à voler. Donc, des gens très compétents se penchent sur ce cas-là. Voilà. As-tu testé les apps en cours de développement ? Alors, as-tu testé les apps en cours de développement sur Aptos ? Non. Enfin, j'ai regardé, j'ai testé des apps ? Non. Minté le NFT ? Oui. Enfin, si on compte si c'est ça comme tester des apps, oui. J'ai exploré cette page-là. Agrégateurs de bridge. Il y a des agrégateurs de bridge comme Lee Finance ou Rango Exchange. Une ICO à 1 milliard, quand même, ils y sont allés très fort. Oui, ils y sont allés très fort, mais tout le monde y allait très fort. Je pense que Layer 0, c'était 1 milliard. Warm Hole, c'est 2,5 milliards sur le dernier fundraiser privé. Et aujourd'hui, les valorisations sont dans une autre réalité. C'est pour des bridges. Les valeurs qu'on voit, je pense, en ce moment, ça va de 50 millions à 200 millions à 250 millions. Donc, c'est très lié au marché et on ne peut pas en vouloir à un founder d'essayer de récupérer un maximum de capital quand ce dernier est cheap pour mieux traverser le bear market et livrer plus de futures. Après, ça dépend aussi de son honnêteté, de plein de choses comme ça. Donc, oui, les gens composent avec les contraintes et aussi bénéficient de certains moments. Oui, 75 cas d'atomes pour être familier de Valais d'Or en ce moment. Mais les gros investisseurs commencent à récupérer leurs tokens en décembre. Oui, Huracan, c'est vrai. C'est 3 mois à partir du TGE et tous les jours, ils peuvent récupérer un peu de tokens. Donc, ça ne va pas être brutal. Ça va être lissé. Mais je ne pense pas que les gros investisseurs, les whales, vendent pour un x4 ou un x1 ou un x8 quand la liquidité est discutable et que c'est le bear market. Ils compoundent pour attendre un contexte de marché qui est plus qui est plus favorable. Je ne pense pas que ce soit un événement tradable mais la thèse est intéressante. Est-il un minimum de staking sur Mina ? Si vous voulez un nœud qui a une chance de valider sur Mina, vous voulez faire votre propre nœud, je pense qu'il faut 35 000 euros ou 40 000 euros de Mina. Par contre, pour déléguer sur Mina, vous pouvez déléguer n'importe quel montant. Même 10 euros. Et flux chez NotGuardians, non, ce n'est pas prévu pour le moment. Salut Sam, il m'a semblé que lors de l'ETHC Paris, Vitalik avait qualifié de non souhaitable la multiplication des VM. Puis dans son papier de septembre sur les L3, j'ai cru comprendre entre les lignes certains intérêts de sa part pour la solution Starknet. Contradiction, évolution, t'en penses quoi ? C'est vrai que Vitalik a été assez vocal, assez entendu, assez élogieux envers Starknet, notamment ces derniers jours sur Twitter, où il a publié un message de reconnaissance à Starkware et leurs équipes pour toutes les contributions qu'ils ont, pour toutes leurs contributions sur la cryptographie, les snarks, les preuves de validité, les starks, etc. Et la multiplication des VM n'est pas souhaitable. Oui, parce qu'on veut un langage universel pour que les déploiements sur différents systèmes qui partagent le même langage se fassent avec le moins de friction pour qu'il y ait un marché de l'emploi qui soit plus... Enfin, oui, on veut idéalement que tout le monde joue avec le même langage. Le problème, c'est que si vous utilisez une VM Solidity pour générer des preuves de validité, vous devez avoir une couche d'abstraction qui fait que votre efficacité sur le plan des performances est limité. Votre niveau de performance est limité parce qu'il y a une abstraction qui se fait au milieu. Solidity n'est pas un langage à partir duquel vous pouvez générer une preuve de validité ou une ZK proof ou quoi que ce soit, une snark, une stark, etc. Donc, une preuve succincte qui permet de vérifier l'intégrité d'une suite d'événements. Ce qui se passe sur ZK EVM Polygone, ZK EVM ZK Sync, par exemple, c'est que votre langage Solidity il est recompilé, il y a une abstraction qui se fait, il est transformé et les instructions sont transformées en un langage cible qui est mathématiquement probable, à partir duquel on peut générer une preuve d'intégrité, de validité. Et cette conversion vers un langage cible comme ZK par exemple sur ZK Sync, eh bien, ça implique une latence, une baisse de performance, alors que si vous concevez d'emblée un langage qui est un peu plus dur à prendre en main mais qui est conçu pour la génération des preuves, vous avez des performances en termes de, des perspectives de performances qui sont plus fortes, qui sont beaucoup plus importantes et donc vous faites mieux votre rôle de solution scaling mais ça aussi sont lots de trade-off, de complications, etc. de désavantages, etc. en termes d'adoption. Peut-être que c'est énorme comme travail mais ça serait cool d'avoir un résumé de l'actualité crypto, test net, innovation, nouveau DEX car c'est dur de se tenir au courant durant ce bear market. J'ai l'impression qu'il ne se passe rien à un journal du coin. Oh non ! Il y a quand même des dizaines de personnes qui écrivent tous les jours pour suivre l'actualité donc là, il y a l'hebdo crypto, etc. qui suit les mouvements sur la DeFi, peut-être pas tous les test nets, c'est vrai, ou les airdrops mais c'est pas simple de le faire, il y a différents tutos, différentes ressources qui sont publiées. Après, les test nets qu'il y a en ce moment, il y a le test net Mamaki sur Célestia mais on ne sait pas comme si on en a parlé les gars. Il y a le test net sur Sui, je pense qu'on en a parlé aussi, le DevNet. Il y a même un tuto de 20 pages pour déployer un nœud, pareil pour Mina, comment déployer un nœud sur Aptos, je pense que le test net a été évoqué. Je ne vais pas dire de bêtises, si ce n'est pas le cas, mince. Mais j'ai dû en parler dans un stream de l'AIT numéro 2 ou l'AIT numéro 1. Les plateformes sont présentées en avance, après je ne peux pas faire une émission tous les jours en vidéo mais sur le site il se passe des choses, il faut juste, ce serait bien d'avoir une lettre hebdomadaire qui compile tout ce qu'il faut sur le plan du staking, nouveau Dex, innovation, mais c'est beaucoup d'informations à processer mais c'est comme ça, c'est déjà très difficile de le faire ainsi. Il n'y a pas de crainte de sécurité niveau Accelar, il y en a toujours. Sam, que penses-tu du développement d'Elrond, en particulier le launchpad demain de Elrond Netour ? Moi, ça ne m'en vale pas à titre personnel. Après, si vous aimez Elrond et que vous pensez que ça peut marcher, je respecte ce choix-là. Moi, c'est un écosystème avec lequel j'ai un peu plus de mal mais peut-être qu'ils font du bon... Enfin, peut-être qu'ils font du bon je ne peux pas juger mais peut-être que c'est cool. Moi, je ne suis pas convaincu. Du coup, tu penses quoi de Rango ? Très bon produit pour ma part. Rango, ça fait six mois qu'on a présenté le truc. On aime bien. On aime bien. Après, par rapport à Lee Finance, ils calculent plus vite la côte, ils font les choses différemment mais la qualité de leur intégration, est-ce qu'elle... Niveau sécu... Je ne sais pas. Je ne sais pas mais j'aime bien Rango. J'aime bien Rango. C'est vraiment cool. Peux-tu nous dire comment Massa... Peux-tu nous dire, s'il te plaît, comment Massa font pour avoir autant de validateurs et que ça fonctionne ? L'admirien, Massa a des milliers de validateurs sur son test net parce que le temps de bloc, la finalité sur Massa est relativement longue pour permettre cette décentralisation sur le plan de l'infrastructure. Sur Massa, il faut des dizaines de secondes, 30 ou 16 secondes ou 20 secondes pour avoir une finalité sur un événement, sur un bloc. Et c'est pour donner suffisamment de temps à tous ces nœuds pour que tous ces nœuds puissent communiquer entre eux et se mettre d'accord sur un état donné si je ne me trompe pas. Et donc, c'est à cause de ce temps de bloc qui est plus lent qu'on peut avoir beaucoup plus de participants impliqués. Sur Tendermint, Cosmos, c'est 6 secondes. Massa est plus moderne que Tendermint. Leur système, c'est bloc-click, c'est un DAG avec un même... Enfin, c'est quelque chose d'un peu plus moderne et avec des implications en termes d'expérience utilisateur qui sont différentes. À partir du moment où on attend 20 secondes pour la finalité d'un événement, c'est 20 secondes à attendre sur son téléphone pour que quelque chose soit validé, par exemple. Et ce n'est pas quelque chose d'idéal en termes d'expérience utilisateur. Donc, il faut composer aussi avec ces contraintes-là. Sur Mina, on peut avoir des milliers de validateurs. Le temps de bloc, c'est plusieurs minutes. À partir du moment où vous mettez un espace entre les blocs qui est fort et que le délai de finalité est important, vous pouvez vous permettre d'onborder un maximum de validateurs. Plus votre temps de bloc est long, plus votre infrastructure peut être physiquement réellement décentralisée. Mais l'expérience utilisateur ne sera pas souhaitable. Sur un système comme Solana, vous avez un temps de bloc de 400 millisecondes. Même si la finalité n'est pas à 400 millisecondes, il ne faut pas qu'on fasse temps de bloc et finalité, même si sur Cosmos c'est la même chose. Sur Solana, ce n'est pas la même chose. Vous avez après Tower BFT, on va voter sur les votes précédemment publiés pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui est à rejeter. Mais on a une approche qui est optimiste sur les événements qui vont être présentés. Mais ouais, c'est des choix à faire. Décentralisation, expérience utilisateur, etc. Bonsoir Samy, il me semble que tu bossais avec Symbiosis. C'est toujours d'actualité. Alors, non, je n'ai jamais bossé avec Symbiosis, ils ne m'ont jamais payé. C'est moi qui ai investi dans Symbiosis parce que je voulais investir dans différentes solutions cross-chain. C'était une narrative qui m'intéressait. Donc, j'ai investi dans Symbiosis et on a un peu décortiqué leur infrastructure. Je me suis servi de leur bridge. Mais voilà, je ne bosse pas avec Symbiosis. Je suis investisseur dans Symbiosis. Je n'ai pas reçu de paiement pour parler Symbiosis, mais je suis investisseur dans Symbiosis. Leur agenda et leur progrès, je pense qu'il y a eu quelques mouvements, mais ce n'est pas la solution cross-chain qui m'a le plus, on va dire, impressionné sur les dernières semaines. Mais à aucun moment, je n'ai dit d'acheter le jeton. Attention. Et mes jetons, je les ai voting escrow loqués parce que mon investissement, il est perdant de ouf. Même après l'investing, j'ai tout voting escrow. J'ai voté, j'ai loqué mes jetons sur un an pour avoir la paire maximale et puis voilà, Rage Lock, Rage VE. Sam, as-tu une adresse pour déléguer sur ton autre Glimmer ? Alors Julien, le problème avec Glimmer, c'est qu'il y a l'Orbiter Programme et justement, j'ai un call avec eux demain pour que notre collator ait la bonne délégation et pour s'assurer que tout est en ordre pour rentrer en gros dans le processus de participation sur Moonbeam. J'aime bien Moonbeam, super team derrière. Par contre, il y a un truc qui me rend ouf, c'est que ce n'est pas permissionless. On ne peut pas être collator sans passer un Google Form, limite un KYC et décrire son infrastructure profondément, répondre à des questions et tout. Ce n'est pas... Enfin, voilà quoi. Je comprends qu'il y a des impératifs de performance, de stabilité derrière, mais non, ce n'est pas acceptable. Quelles sont tes low-cap favorites avec une capitalisation cohérente ? Je n'ai pas trop de low-cap en ce moment. Peut-être. Je vais regarder. Bonne question. Projet relativement low-cap que je trouve prometteur. Tu as vu ce que fait le bridge des swap ? Oui, on a parlé de des bridge pendant un petit moment. Un autre run-in dans le futur ? Non, pas prévu. On essaye de se tenir au moins de notes comme ça. On se concentre sur des notes plus efficacement avec moins d'effectifs. On est en plus... On va dire qu'on a un minimum de protocoles par personne pour les monitorer. On fait ça plus efficacement et ne pas essayer de trop diversifier ou de faire tourner trop de nœuds parce que c'est beaucoup d'overhead, etc. et run-in ce n'est pas un projet qui m'emballe c'est une sidechain avec un threshold de 4 sur 9 un truc comme ça. Ils ont rajouté stable node, etc. D'autres opérateurs et je ne suis pas emballé. C'est permissionné et tout donc on n'a pas le projet de participer à ça pour le moment. Oui, surtout que les participants ici ont connu ce sont les deux seulement rires une seule fois. Alors, solidity n'est pas utilisable pour produire une validité. ce n'est pas ce que veut faire Scroll. Alors oui, Scroll justement le fait. Ils ont une vraie équivalence et c'est du solidity mais il y a tout de même des implications en termes de performance. Il y a une couche d'absence. C'est ce que veut faire Scroll en effet. Pour l'instant, j'ai le post hack MD. C'est un travail de malade qu'ils ont fait sur les dernières années. c'est vraiment quelque chose d'unique en effet. J'arrive presque à voir l'émission du dimanche. Depuis que je ne suis plus sur le fuseau de Paris, c'est compliqué. Heureusement qu'on a les redifs. J'espère que tu vas bien, Samy. Très bien, et toi ? Merci beaucoup pour le message. Le consensus No Man est-il à ton avis ce qui se fait de mieux aujourd'hui pour la finalité et la scalabilité du nombre de nœuds ? C'est une solution qui est élégante. Au moins, l'équipe d'Avalanche a vraiment innové pour le coup avec cette approche probabiliste pour le consensus du système. Mais est-ce que c'est parfait ? Est-ce qu'il n'y a pas des risques de sécurité ? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut toujours rester sceptique. En gros, sur Snowman, sur Avalanche, vous n'avez pas tous les nœuds, les 2000 validateurs ou les 1200 validateurs d'Avalanche qui communiquent entre eux pour se mettre d'accord sur un événement. C'est pour ça qu'Avalanche peut aborder un pléthore de validateurs. En gros, sur Avalanche, vous avez un échantillonnage qui est fait et avec plusieurs itérations. Vous prenez 5 nœuds au hasard, 10 nœuds au hasard, vous leur demandez ce qu'ils pensent d'un événement. Si vous avez 8 sur un premier bâche de 10 nœuds, vous refaites du sampling sur 10 autres nœuds et selon le poids des nœuds qui prennent part à la chose, votre degré de certitude sur la véracité d'un événement va être plus ou moins fort. Une fois que vous avez une certitude de 99,99% que la chose est bonne, vous passez à la chose suivante. Le problème, c'est que vous avez du sampling, vous laissez des acteurs plus petits prendre part au consensus mais c'est toujours ceux qui ont la plus grosse stake qui sont localisés près des gros validateurs qui vont avoir le plus de chances qui ont le poids le plus fort sur le consensus et donc il y a toujours cette logique de stake qui a un impact fort sur la validité ou pas d'un bloc. C'est pareil partout. Mais c'est une bonne approche pour permettre à des validateurs plus petits d'être impliqués dans le réseau. et de récupérer des rewards. Quel est ton sentiment sur l'évolution de la crise qui est difficile ? Je ne suis pas analyste macro mais ça pue. Je n'aimerais pas avoir des assets chez eux. Je n'avais pas pensé au temps de bloc. Ça me peut-tu développer un peu plus quand tu as le rond ? Je ne peux développer un peu plus quand tu as le rond. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'être... Il ne faut pas vendre parce que je n'aime pas. Hello Cap y'anime. Est-ce que tu vas shorter un projet à sa sortie au prochain bullrun ? C'est fini. Les shorts, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. J'abandonne. Sam, est-ce que notre Guardian aura son propre stake ETH ? Le liquid staking, c'est une chose à laquelle on réfléchit et qu'on aimerait. Le problème, c'est que bientôt, il y aura le redeem des stakes ETH de Lido. Tout va passer. Je ne sais pas si ça a autant de sens aujourd'hui. Ouais, on réfléchit au liquid staking sur d'autres protocoles en tout cas. Ce qui nous intéresse un peu plus, c'est faire des pools de DVT, tout ce qui est Obol Technologies et CSV Network. Est-ce que tu as un avis sur les tokenomics de Ternoa ? Plus de 60 devs, mais compliqué de in avec un dump permanent. Ah, tout dump de façon permanente. Je n'ai pas d'avis sur les tokenomics. On a 400, je crois qu'on a atteint le bottom en termes de viewers. C'est peut-être ça où il y a peut-être Asher qui fait un live en parallèle, vous confirmez ou pas ? C'est peut-être pour ça où son live devrait être terminé. Donc là, je prends juste que c'est le bear market. Business model de stake DAO, de liquidity mining housing et ça, mon arrêtif pour 2025. Ah, et dans le nouveau. En fait, on a passé un épisode complet à discuter en dérivant d'une question initiale, on a parlé de, je ne sais pas si ce format était intéressant pour vous. Mais ouais, on a passé pas mal de temps à discuter là-dessus. Si ça vous plaît, on continue. Si vous avez d'autres questions, on continue. Attention, les questions, je ne peux pas vous donner le prix d'un token, etc. Ou dire s'il faut acheter ça ou ça ou ça. Mais si vous avez des questions sur comment fonctionnent les blockchains, peut-être que je peux y répondre. Qu'est-ce que c'est tel ou tel concept ? Quel mot-clé ? Que veut dire ce mot-clé ? Avec plaisir. Merci à tous pour votre présence. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne aussi. parce que je ne vois pas le chat Twitch. Je suis un boomer. Je ne fais pas de double screen. Enfin, voilà. J'utilise l'interface de StreamYard donc je n'ai pas les notifications. Je n'ai pas installé de software custom pour suivre le chat. Ouais. Tu as acheté le NFT de Bankless ? Non, pas encore. Enfin, je n'étais pas au courant. Admittons que l'on ait 200 à 300 ETH à investir. Il y a-t-il un moyen de contribuer à notre Guardians ? Non, parce que, enfin, c'est peu importe le montant ou autre. Contribuer, si vous êtes développeur, vous voulez nous rejoindre, vous êtes vraiment, vraiment, vous êtes DevOps ou vous êtes bon en Solidity ou en Rust, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Twitter si vous avez une expérience qui est forte. Pour contribuer, il y a les délégations ou juste être actif sur la communauté, apprendre avec nos ressources qui sont gratuites. c'est aussi une forme de contribution. Si vous relevez des bugs, c'est une forme de contribution. Être actif sur la nouvelle chaîne YouTube, franchement, je vous remercierai du fond du cœur. Mais on ne veut pas récupérer du capital auprès de la communauté ou faire ce genre de choses. C'est quoi le prix de Stark et faut-il l'acheter ? Je pense que Stark n'existe pas encore. Tu sais quelle base ? Alors, j'essaie de rattraper les questions. Ok. Tu sais quelle base de maths il faut pour faire du ZK ? Alors là, je pense qu'il faut être bon en calculus, en algorithme, tout ce qui est les polynomials, le commitment, les différents trucs, AZG, etc. Je pense qu'il faut être bon en algèbre, vraiment bon. si c'est bien de toute façon. Pour que tu as un avis sur Sierra Network ? Alors, en toute franchise, je leur souhaite tout le meilleur dans ce qui build, etc. La Polkadot Chain, les parachains pour les entreprises, super. Le Ford de Polkadot pour les entreprises, super. Par contre, mes interactions avec la team, ce n'est tellement pas pro. Les délais, les trucs pas tenus, je n'ai jamais travaillé avec. Je n'ai pas tout le meilleur pour leurs solutions, techniquement. Par contre, les personnes avec lesquelles j'avais interagi dans leur team, je n'en ai pas eu la meilleure impression. Donc, je suis tombé. N'importe quoi. Voilà. Est-ce que tu connais PIVX ? Et sais-tu comment expliquer comment ça fonctionne ? C'est un des premiers projets de privacy. Je n'ai pas du tout le papier de PIVX en tête. Je sais qu'ils utilisent des preuves. C'est un projet à l'époque, 2016, 2017. Comment tu vois le futur de Starknet CC ? La conférence ? Eh bien, moi, le futur idéal pour Starknet CC, c'est que ce soit vous qui l'organisez et que les différents projets de l'écosystème, Brick, Astralis, Zitk Island, etc., qu'eux-mêmes organisent des conférences, récupèrent tous les profits, et pas les profits économiques, mais gèrent en fait ça de façon autonome, que la communauté récupère le contrôle de cette conférence et que je puisse me concentrer sur un événement de qualité à Paris. C'est ça l'idéal pour Starknet CC, c'est que ça devient une sorte de « ETH global » et j'espère qu'on y arrivera. Donc, voilà, que les organisers se soient plus plus OnlyDust et nous et moi, mais non, j'aimerais vraiment que la communauté prenne le contrôle de cette conférence, mais continue de rester sur les mêmes formats, pas une conférence vraiment orientée sur cette technologie, enfin, voilà, pas de trucs sketchy là-bas, de trucs bizarres, garder un peu le même style éditorial, on va dire, la même conception d'événements, proche de la communauté et avec du contenu technique et à la fois accessible à tous. Je l'aimerais bien que ça continue et partout dans le monde. As-tu un avis sur Altlayer soutenu par Polychain ? Non, j'en ai entendu parler à maintes reprises mais je n'ai pas d'avis. Je n'ai pas étudié le sujet, désolé. Un mot sur les chicken bombs dans la DeFi qui va arriver. J'ai lu superficiellement quelques messages, quelques tweets de Tokenbris à ce sujet-là ou Liquity je pense mais je n'ai pas d'avis là-dessus. Je n'ai même pas les éléments en tête. Je les ai lus, je pense, je suis passé dessus mais nope. Autant pour moi. Salut Sam, que penses-tu du domaine de Gaming Web 3 ? Penses-tu que cela peut être une nouvelle voie d'accès future à l'adoption ? Oui, ça contribue à l'adoption. Mon seul investissement Gaming Web 3 je pense que c'est Cross the Age parce que j'adore les trading card games j'attends la version mature pour y jouer un peu plus mais dans l'ensemble je suis un gros biais négatif sur le et en plus c'est un projet français j'ai un gros biais négatif sur les autres sur tous les trucs de Playtour qui existent Axie Infinity Krabada tous les jeux qui arrivent là peut-être Illuvium je n'ai pas joué je n'ai pas étudié le truc mais la plupart des jeux puent en fait peut-être j'ai vraiment déjà du mal avec les jeux Web 2 on va dire non Web 3 tout ce qui sort sur Steam etc il y a un jeu sur 10 qui me plaît vraiment donc avant qu'on ait des jeux sérieux qui arrivent avec une économie qui a du sens et qui je ne sais pas moi je suis très sceptique Gaming Web 3 par défaut le token Chihuah sur Kusmus Eniem Shitcoin même ils ne se prennent pas au sérieux moi je pense que c'est cool après il faut il faut il faut il faut il faut il faut ne pas prendre son investissement au sérieux et ne pas investir du capital que que l'on ne peut pas perdre tu as des nouvelles des NFT non transférables dont Vitalik parlait bientôt peux-tu expliquer la différence entre les blockchains nouvelle génération et les autres elles sont toutes différentes et elles ont toutes différentes approches pour offrir les meilleures performances ou la meilleure décentralisation ou la meilleure disponibilité la meilleure expérience c'est comme en fait un pentagramme ou un hexagramme une sorte d'hexagone de FIFA pour les compétences d'un joueur de PES c'est des trade-off vous pouvez être bon sur certains aspects et vous n'êtes plus pourri sur l'autre c'est difficile d'avoir le trilème des blockchains résolus ou vraiment une distribution parfaite sur toutes les qualités qu'une blockchain peut avoir donc elles sont toutes différentes elles utilisent elles se basent sur différents objets académiques différentes innovations et certaines réussissent et certaines foirent en production c'est la vie quel est l'avantage de déléguer sur un délégateur plutôt que sur une poule de staking de base si ce n'est le droit de voter au propos de val de quel réseau on parle ici que penses-tu de AP Wine j'adore le produit le concept est génial il manque juste la liquidité tu as regardé les quests d'optimism et arbitrage odyssey les quests d'optimism je les ai regardé pour les non-développeurs très chouette concept As-tu un espoir en une arrivée de l'interopérabilité des subnets faire un truc un standard comme IBC ou XCMP sur les subnets c'est des années de travail je ne sais pas quand est-ce que les travaux sur ce sujet-là ont commencé chez Avalabs et les autres contributeurs mais cette année je n'y crois pas l'année prochaine je ne suis pas sûr sinon on aurait un peu parlé parce que les développeurs ont besoin de savoir ce qui arrive l'année prochaine pour prendre une décision de se déployer sur un écosystème ou non de choisir subnets ou pas subnets ou Cosmos SDK AppChain je pense que c'est plutôt quelque chose qui arrivera en 2024 mais c'est une problématique et une réalité qu'ils considèrent c'est juste très difficile de créer un standard sécurisé de communication crochet inefficace entre les subnets et c'est ce qui manque un peu à Valanche contre les AppChain Cosmos mais superbe technologie les subnets quoi qu'il en soit tu as vu Université qui délivre ses diplômes grâce à un sommet d'Avalanche alors good news mais c'est un peu comme les diplômes sur la blockchain Cardano en Ethiopie ça fait des belles headlines sur Coindesk sur des cryptes mais en vrai ouais non c'est bien mais c'est pas un truc qui non c'est parce qu'il va faire pomper le coin en ce moment avec Adli et Emi prévus pour cette fin d'année franchement Adli et Emi ils viennent quand ils veulent mais ils sont occupés ces derniers temps Adli je comprends et Emi je sais pas pourquoi je les embrasse en tout cas il se dit que Zikazik aurait profité du travail d'Aztec Network pour développer leur solution est-ce si grave est-ce que ça les disqualifie et bien si c'est du travail open source qu'ils ont réutilisé qu'ils ont adapté à leurs besoins si c'est open source à partir du moment où c'est open source et qu'ils donnent crédit aux bonnes personnes on peut pas leur en vouloir si ce n'est qu'il faut reconnaître que c'est un peu paresseux de faire ça mais je ne sais pas je ne suis pas au courant de cette affaire Aztec Network a d'ailleurs un message mathématiquement prouvable pour la génération des plonks et c'était un gros événement cette semaine Aztec Network dont la team est phénoménale As-tu un avis sur QNT ? Non Play to earn le bonheur d'avis dans le bancal on joue fort pour s'amuser pour gagner de l'argent Pour toi au niveau blockchain quelle est la meilleure blockchain ? Pour toi au niveau tech quelle est la meilleure blockchain ? ça dépend l'objectif qu'on visait ça m'as-tu vu que le protocole push est enfin multichaine ? Yes j'ai vu ça pour l'anecdote EPNS Ethereum Push Notification Service a été renommé Push Network et c'est dans un chat de groupe que j'ai avec les fondateurs j'ai proposé le rebranding en Push Network et ils ont suivi aussi sur cette suggestion là et quelques mois plus tard le protocole est devenu Push Network d'ailleurs c'est une équipe qui est vraiment formidable et oui ça a commencé dans un chat Telegram il y avait cette problématique là où ils avaient contacté différentes personnes avec lesquelles ils échangent ils travaillent etc ils avaient demandé des suggestions pour le rebranding j'avais proposé Push Network donc ça fait plaisir de voir que le rebranding a été implémenté tu ne me ferais pas une petite attée de Bear Market pour savoir où est le bottom ça fait un moment ça fait un moment ça fait un moment ça fait un moment pas mal de prendre tous mes amis analyse technique je veux bien remercier votre fidélité pardon être reconnaissant pour votre fidélité sur ces dernières années ces derniers mois et proposer une analyse de marché une analyse technique ce qui est un événement assez rare sur cette chaîne alors je me rends je me rends sur TradingView putain l'interface a changé la dernière fois que je suis allé l'année dernière c'était Desktop App wow Launch Art alors je mets le fond en noir Dark Mode très facile à ok très intuitif on appréciera le ok très très belle UI donc là je vais chercher les actifs qui nous intéressent ce que je vous propose c'est de regarder BTC USDT là on constate là je suis en H1 on est en D1 ouais en D1 en l'occurrence là j'ai choisi une échelle qui m'arrange D1 qui va nous permettre de bien lire l'évolution de la situation des tendances on a vu qu'on a eu on a eu un sommet rencontré rencontré à la mi-avril 2021 un creux le 21 juillet 2021 ainsi qu'un autre sommet et là on constate que on n'a pas trouvé de nouveaux sommets sur le même échantillon de temps là qui sépare les deux sommets on est plutôt vers l'exploration d'un creux avec un phénomène de stagnation qui est constatable en fait sur la range sur la range des 27 500 et des 19 500 donc on a des opportunités de trade plutôt plutôt intéressantes à capter et c'est pour ça que je vous propose de changer d'échelle pour mieux interpréter ces opportunités de trade et ces différents patterns qui vont nous permettre de mieux traverser cette période de stagnation là ce qu'on peut voir avec les données qu'on a j'ai mes indicateurs custom qui sont en place je vais les chercher là j'ai le pain editor qui est close enfin le pain editor je ne m'en sers pas le dimanche donc il faudra attendre lundi pour ça je ne peux pas vous montrer j'ai mon stock screener ici mon stratégie tester là ce que je vais vous montrer c'est mes indicateurs custom donc là j'ai cet outil qui est assez sophistiqué qui va me permettre de définir une zone merde ouais un instant je crois que j'ai un problème avec ma souris elle n'est pas elle n'est pas assez chère hop là voilà donc là je définis une zone bleue pour étudier les différents patterns je vais aller chercher ce que je cherche ah voilà le risk reward je vais placer en fait cet outil qui me permet d'étudier en gros l'amplitude qu'on a sur les mouvements de la courbe et cet outil qui est assez performant assez exceptionnel va me permettre de voir quelles sont les opportunités de trading à prendre là comme vous pouvez le voir on n'a pas eu de dépassement de la ligne qui est présente ici donc on n'a pas de choses dont les perspectives sont vertes la plupart en fait des prix enregistrés sont compris dans cette zone rouge qui est définie là ici à l'écran j'agite mon curseur autour pour vous la montrer je l'ai placé stratégiquement ça c'est pas une position que j'ai déterminée à l'arrache il y a toute une réflexion un travail de mesure et d'observation qui m'a permis de poser le carré rouge ici et vu qu'on n'observe pas de dépassement de cette ligne intermédiaire qui sépare la zone rouge de la zone verte je pars sur la conclusion qu'on est sur un couloir précaire de trading il faut être extrêmement prudent sur les évolutions du marché et qu'il n'y a pas vraiment de trade à prendre il n'y a pas vraiment de pattern bullish il faut vraiment faire très attention et essayer d'être prudent avec sa bankroll par contre après avoir observé en fait je reprends mon outil de règles pro ici après merde après avoir observé les marchés depuis le 16 août je peux avec pas mal de certitude vous indiquer que l'on part vers une évolution vous voyez la performance de mes outils qui est comprise entre 22 407 dollars et 18 277 dollars l'analogie que je peux faire c'est celle avec le CAC 40 là on est sur un index un index qui a une allure en D1 donc je repasse en D1 c'est une de mes time frames préférées pour observer ce genre de phénomène j'ai juste un problème avec le zoom je ne suis pas habitué avec le là j'ai un petit problème d'échelle mais on voit que ça ne ressemble pas ça ressemble un peu à ce qu'on observe sur les marchés crypto je voulais utiliser une analyse différentielle pour vous montrer pour vous donner plus d'éléments sur l'appréciation de la courbe sur les prochains mois mais bref tout ça pour vous dire qu'il faut aller avec prudence sur les marchés toujours utiliser des indicateurs custom regarder les volumes le MACD le RSI le RSI utiliser des éléments stochastiques aussi pour prendre de meilleures décisions et ça surtout voilà j'avais oublié celui-là ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse pas mal là on a une décomposition de Lagrange de Fibonacci qui permet de de voir là en fait de voir quels sont les différents horizons que l'on a pour le prix de Bitcoin et vu qu'on reste dans cette zone rouge là vaguement à vue de nez il est difficile d'envisager des progressions vers les zones au ton plus clair donc moi j'opterais plutôt pour une stratégie de trading assez neutre impliquant un maximum de prudence et plus de lecture d'ouvrages divers jusqu'à que des opportunités de trading se présentent que les volumes soient plus forts et beaucoup de prudence sur les alt jouez surtout les patterns etc soyez très prudents regardez les drapeaux les étoiles du matin les différents flags etc donc voilà c'était la petite petite analyse ça fait un moment que vous m'avez demandé de vous proposer une lecture sur les marchés c'est quelque chose à prendre avec beaucoup d'humeur d'humour de bonne humeur à tous mes amis analyse technique c'est quelque chose qui avait été demandé à de nombreuses reprises donc je me dois de vous l'offrir camarades de Bear Market en plein creux à 418 sur le live du dimanche j'espère que vous avez apprécié le registre les termes employés le lexique c'est assez c'est quelque chose qui n'est pas facile à prendre c'est vraiment un univers c'est un univers et j'espère que ça vous a aussi éclairé ça vous a permis d'avoir une meilleure lecture sur les marchés c'est pas un conseil en investissement bien sûr mais ouais ouais je ah j'ai oublié ma chronique Ishimoku et Tenkan Kaiju les éléments japonais mais je vous présenterai mes indicateurs Toyota Supra tout ça sur de prochaines émissions quelques dernières questions je vais bien prendre 2-3 questions et clore cette émission c'est un plaisir de passer ce moment avec vous je vais aller bientôt dormir il y aurait-il pas une vague d'Eliot ah putain je les avais oubliés celle-là les vagues d'Eliot tu as un avis sur Flux chef yes je l'ai partagé dans quelques émissions précédentes c'est intéressant c'est vraiment un concept qui est cool de mettre des machines domestiques à disposition d'un grand réseau et de mettre cette puissance cloud à disponibilité de tout le monde etc mais les garanties de performance de ce genre de système je ne les trouve pas convaincantes pour mon activité et j'avais un peu de mal avec la communication d'équipe sur les réseaux sociaux donc j'ai préféré me tenir loin de ça mais c'est intéressant si vous êtes proof of work miner et que vous voulez vous rediriger vers un système qui peut mettre à l'usage vos infrastructures vos GPU etc c'est cool il faut buy the deep et ensuite go to the moon the moon sam ah non the moon carl moi the moon je ne suis pas encore un avis sur Polkadex je n'en ai pas senti un frémissement d'activité comme au début de l'année 2021 on est plutôt sur un report d'annonce à mi-2023 projet levée de fonds ah non je pense que l'activité par rapport à 2021 il y a toujours autant de levée de fonds les valorisations sont plus faibles il y en a peut-être un peu moins il commence à avoir cet épuisement mais je ne pense pas qu'on est encore bottom ça c'est juste ma lecture curieux de voir ce que ça va donner en mi-2023 un petit mot un petit mot sur l'upring je l'ai partagé dans une émission précédente je ne suis pas vraiment convaincu par le projet à titre personnel la blockchain et son adoption hors crypto monnaie et bien il y a des adoptions enfin des use case de blockchain pour des supply chain il y a des projets un peu boomers hyper ledger etc qui utilisent des blockchains pour faire leur suivi leur supply chain je crois que le cadastre enfin pas le la répartition des titres de propriété en Suède et on-chain si je ne me compre pas c'est une headline d'il y a deux ans ou trois ans et donc tous les ajustements les transferts de propriété sont suivis par une grosse blockchain je crois qu'il y a aussi les Pays-Bas qui ont des projets de ce type là mais c'est plus conceptuel marketing bullshit mais il y a des projets intéressants qui sont qui sont en train de s'échafauder et qui n'impliquent pas le lancement d'un token mais je pense que beaucoup de choses vont finir tokenisées en tout cas Yon qui va avoir la licence avant la World Cup ça peut prendre je ne sais pas ah Yon c'est quoi Yon Yon la World Cup je ne sais pas merci beaucoup toujours un rendez-vous agréable bonne nuit Bob Pask je vais le faire un petit Rick et Morty bonne soirée à tous bonne soirée Dr.Q avis sur BIM & Green les trucs de privacy je n'ai pas d'avis sophistiqué sur la question Fuel Network j'adore la team l'optimistique roll-up en plus se distingue de ce qu'on a sur le marché des optimistiques roll-up avec de la paralisation d'exécution leur propre domaine spécifique langage le sway lang une team de rockstar aussi hâte de voir ce que ça va donner Fuel Network as-tu au moins un NFT à part Pascal Brouillard oui 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 ils ne sont pas ouf en Afrique ils ont déjà fait semblant il a la gestion cadastrale il y a aussi les diplômes on-chain en Ethiopie si on veut des applications de la blockchain hors crypto mais bon peut-être qu'il faut payer des cardanos pour les minter en jetant ADA j'ai vu le nouveau projet Ponzi Xen je ne l'ai pas vu l'immobilier tokenisé possible en France avec le corpus législatif I don't know j'ai vu Mika de très loin j'ai cru comprendre que le yield sur les stable coins allait être interdit qu'il allait sûrement avoir une travel rule qui allait être implémentée pour tous les donc on va on va finir comme en Corée du Sud ou à chaque dépôt de plus de 1000 dollars il faudra vraiment montrer ses fins franchement bravo l'Europe je suis bearish Europe pour le coup ces choix de réglementation je ne sais pas comment ils vont trouver un compromis avec les différents lobbies les différentes organisations qui essayent d'améliorer le paysage on va dire comme la Dan mais non je suis vraiment bearish n'importe quoi et à mesure que l'on avance dans le temps on a de moins en moins de privacy il y a de plus en plus de framing ça devient totalement voilà on essaye de dénormaliser enfin je ne sais pas ça ne me plaît pas ça ne me plaît pas chez Alira les diplômes sont aussi organisés l'échange était hyper intéressant sur le stacking merci l'admire rien si tu devais choisir maintenant trois projets pour maintenir un autre lesquels seraient-ils alors ça dépend de vos moyens mais si enfin moi titre personnel un nœud un nœud Ethereum un nœud Cosmos et un nœud et un séquenceur StarCore même si ça n'existe pas il n'y a pas d'inclusivité sur cette infrastructure pour le moment je ne change pas je raconte toujours les mêmes trucs je suis un peu chiant StarCore Cosmos c'est vraiment ce que j'aime bon je crois qu'on rentre dans le format mais il ne faut pas regarder les TPS il faut regarder l'activité sur la chaîne la profondeur de l'écosystème Cosmos ce n'est pas ce qui se passe sur la blockchain qui nous intéresse le nombre de transactions sur Cosmos il y a du relaying à faire vu que c'est le hub qui broadcaste les transactions d'une blockchain A vers une blockchain B dans l'écosystème nébuleux des chaînes Cosmos on va dire mais sur Cosmos on ne déploie pas de smart contracts il n'y a pas besoin d'un throughput de compétition pour le moment donc ce n'est pas les TPS qui importent ce n'est pas ça qui va avoir un lien direct avec la demande pour le jeton le coût du jeton ou autre il faut regarder plutôt d'autres métriques comme l'écosystème la qualité des contributeurs etc Cosmos est dans une bonne position aujourd'hui pas un anonyme alors j'ai un anonyme mais ce n'est pas celui que je choisirais si j'avais trois nœuds à faire tourner il y a un Discord JDC pour les gens qui build ça va arriver une sorte de chose il y a quelque chose une solution qui ressemble à ça qui arrive bien sûr petit message d'ailleurs si vous êtes développeur Solidity de niveau intermédiaire et que vous voulez participer à la bêta de NodeGuardians je vous envoie une dernière fois le lien du formulaire qu'il faut remplir s'il vous plaît à remplir absolument si vous êtes développeur sinon ça ça ne me donnera pas accès à la bêta privée mais voilà si vous avez un peu de temps si ça vous intéresse merci beaucoup pour votre temps et n'hésitez pas à fill up le formulaire bon écoutez un plaisir de partager ce moment avec vous comme d'habitude c'était très cool j'espère que vous avez appris des choses ça vous a plu je vous dis à très très vite pour pour une prochaine émission faites très attention à vous restez sceptiques et puis et puis voilà je pense qu'on a couvert un peu ce qui s'est passé dans les dans l'univers voilà quoi sur les cryptos pendant les derniers jours les derniers jours on a oublié le hack de Binance le bridge hack mais bon quand on a parlé des bridges on aurait pu le mentionner mais bref merci à tous prenez soin de vous et à très très vite on a oublié le on a oublié le on a oublié le